chers petits observateurs aujourd'hui on va rencontrer samuel et sa mercedes de 1983 je crois il est courageux il pleut bonjour samuel tu vas bien je t'admire je te tutoie je suis le premier à venir pour présenter ta voiture c'est incroyable on va aller faire un petit tour il pleut des cordes c'est paris c'est paris ouais on est courageux tu as quel âge d'abord moi j'ai 21 ans je suis étudiant tu es étudiant en comptabilité alors avant j'ai juste on fait un tour ensemble tu sais qu'on va on va revenir un peu aux origines de poa ça s'appelle petite observation automobile si tu veux si tu devais me donner juste un détail extérieur que tu aimes plus que tout sur cette voiture la petite observation qui t'enchante sur cette mercedes génial c'est le tour oui bien sûr bon il y a beaucoup de points donc on va y revenir après il y en a juste une après on fera le tour ensemble je trouve un élément qui fait le cachet et vraiment à l'époque c'est les enjeux oliver métalliques assortis à la carrosserie et couleurs carrosserie viens viens me le montrer très très bien en fait là on est là la couleur bon elle était assortie avec la carrosserie du véhicule donc par exemple là ça fait rouge orangé voilà pareil c'est vrai que j'avais jamais noté ça c'est super à ça j'avais la voiture gris c'était gris voilà ou blanc c'était blanc etc déjà ça souligne un peu la voiture et surtout ce que je voulais remarquer par rapport aux voitures d'aujourd'hui d'ailleurs il faudrait que les constructeurs remettent à ça parce que les jantes aujourd'hui c'est la source d'un divorce sur deux parce que les femmes elles conduisent la voiture du mari elle prend elle mange un trottoir la jante elle est foutue ça coûte une blanche pour la refaire c'est vrai ça ces jantes elles sont d'origine le propriétaire m'a dit que c'est d'origine bon on voit quelques frottements mais c'est à dire elle pouvait pas en soi sur la chose elle pouvait pas s'endommager et ça fait que c'était vachement ingénieux elle était intérieure elle rentrait le pneu protégé maintenant elles sont là elles sortent complètement c'est que c'est truc de designer ils n'en ont rien à foutre nous même nous quand on prend des bagnottes à chaque fois qu'on sort des parkings on dit on va se bouffler une jambe quoi c'est ça alors on monte dans la voiture je te laisse monter parce qu'il pleut des corps je vais ouvrir ça va julien t'es courageux je la trouve trop belle là il a beau pleuvoir des cordes elle est magnifique elle est magnifique alors tu nous filmes on te rejoint en bas elle est magnifique tu sais ce qui est génial avec ta voiture c'est que je crois que tout le monde a au moins un souvenir dans cette personne mais ça c'est beau parce que bon moi j'habite en gain voilà c'est une banlieue on va dire assez bourgeoise et j'ai à chaque fois des voisins qui me disent oh là là mon grand père avait la mienne ça me fait tant de souvenirs etc et donc tout le monde finalement a une histoire avec cette voiture vraiment c'est à mon père il me dit ah oui j'avais un voisin il l'avait en diesel tout le monde a une histoire avec cette voiture c'est extraordinaire c'est extraordinaire alors ça mène ça mène d'abord merci parce que tu es le premier on est trempé il fait froid mais quand même quand même comment à 21 ans à 21 ans qui fait les études tu vas devenir expert comptable ou le roi de la finance comment comment tu tombes amoureux de cette bagnole qui est la bagnole des taxis c'est les bagnole qui ont des millions de kilos ah oui d'où vient l'amour de cette voiture bah moi c'est simple déjà il faut savoir bon dans la famille on est très voiture ça c'est une chose tournera à droite tu attendras julien à droite voilà je t'écoute j'écoute dans la famille on est vraiment très voiture il ya c'est pas une ça c'est pas une question ensuite il ya la marque à l'étoile chez nous voilà bon bah mais pour mes grands-mères c'était la mercedes c'est le symbole de réussite c'est à dire c'est avoir une mercedes à chaque fois ils me disaient samuel plus tard tu seras grand avocat tu seras grand médecin et tu auras une mercedes alors bon alors j'ai entendu ça petit petit depuis que je suis petit c'est à dire voilà et mon aimer la première bonne voiture que mon père c'était une classe à l'époque donc déjà avec la marque ça avait pris ouais mais tu aurais voulu une SL, une SLK, un coup de sport j'ai fait l'erreur à 20 ans ma première voiture c'était d'avoir acheté une CLK de 2004 une 240 v6 bon donc bon bah voilà c'était très bien machin finalement je m'apercevais qu'au quotidien j'étais pourri par des problèmes d'électronique parce que c'était le début de l'électronique 2004 en v6 comme ça et avec la CLK j'ai eu beaucoup de problèmes déjà par rapport au regard des autres parce qu'en france avoir une voiture et en plus quand on a 20 ans quand on a coupé ça se fait très mal vu non mais voilà on dit c'est un nikkei c'est un flambeur c'est un machin et finalement un jour je passe comme ça dans la rue et je vois une 240 et je dis c'est magnifique comme voiture et j'ai dit il me faut une il me faut une mercedes 200 voilà des années 80 et c'est une icône parce que ce que j'ai trouvé de beau avec cette voiture et ça je l'ai vu notamment sur internet c'est partout où on va dans le monde on dit à un enfant dessine une berline mercedes que l'enfant il soit à gerba qui soit à miami qui soit à pékin qui soit à paris tous ils vont dessiner cette voiture petite question ça coûte cher une voiture comme ça j'ai aucune idée oui alors pour être tout à fait sincère celle-là je l'ai acheté 3000 euros c'est pas cher c'est pas cher c'est pas cher tout à fait tu parles de réussite sociale moi je la vois je me dis c'est une merco c'est un truc finalement c'est un plaisir et donc les gens ils faisaient très attention et après la tata tata tu l'as ciré le tableau de maman franchement j'ai passé à la lingette parce que moi j'aime les voitures propres mais elle est nickel tu es un vrai les tissus ils sont c'est les tissus j'ai strictement rien traité c'est une pub pour mercedes le ciel de toi pareil là pas décollé alors souvent bon on est bien en plus il décolle il faut le tenir ouais ouais j'adore mais j'adore le truc c'est trop trop bien mercredi soir j'étais au mariage d'un ami que je salue d'ailleurs gamilienne et bah c'était le mari il est arrivé avec une classée dans le parking il y avait des GLE des voitures et les gens se retournaient sur celle-là c'était paradoxal parce que les gens ils arrivaient comme ça et finalement les gens se retournent d'ailleurs petit détail c'est le porte-clés d'origine d'époque qui était vendu avec la mercedes c'était le concessionnaire à la rochelle avec le numéro d'époque avec ses compliments du concessionnaire avec ses compliments voilà ah génial avec les téléphones elles n'ont plus que presque balzac enfin elizé 22 22 782 17 90 alors puisqu'on est là dans les détails qu'est ce que tu aimes dans ce tableau de bord qu'est ce qu'elles sont les pareil on revient aux origines de poa les petites observations que tu aimes là on a ouais bien sûr là moi déjà ce que j'ai ce que j'ai trouvé très intelligent c'est que là ils ont fait quelque chose de droit et en plus c'est qu'un espace on peut poser par exemple je pose ma batterie ouais par exemple moi je vois mon père il a la 3 quand je veux poser quelque chose sur le tableau de bord sur la planche de bord je peux pas là je pense je pose ça bouge pas c'est calé c'est nickel il y a beaucoup déjà ça c'était un avantage bon après déjà il est très épuré et là et tout ce qui va être après ici toutes les informations elles sont claires elles sont simples et j'ai pas de galère de réglage par exemple là l'horloge c'est là ça se règle avec ça il y a une grosse horloge là le kilométrage du véhicule combien j'aurai eu depuis le dernier plein c'est ça voilà ça va à l'essentiel c'est pratique c'est fonctionnel il y a tout ce qu'il faut ça fait le job le grand volant que les gens critiquaient que c'était un volant de camion tu l'aimes ou tu l'aimes pas franchement honnêtement c'est sympathique mais pour monter dedans moi en plus je suis à 1,80 les jambes c'est sympathique mais bon c'est quand même trop grand ouais ça c'est bon donc je me trompe pas dans ce que je dis c'est un peu si on va dire le point négatif un peu ça de la tête avoue que c'est mercos quoi ah oui j'ai été bercé avec ça c'était le cerceau mercos c'est comme ça j'ai une question c'est quoi ça alors ça c'est génial alors j'appelle les constructeurs à leur remettre c'est qu'on a deux klaxons donc ça c'est le klaxon normal ouais et en fait quand on appuie ici on passe sur un klaxon plus soit disant plus de ville tu sais quelle autre voiture a ça si tu suis pao la bentley de bravo en fait tu gagnes un abonnement gratuit comme c'est gratuit ah ouais tu suis ah oui je savais pas moi à ce point juste je voulais voir la clé aussi je me souviens que les clés mercedes c'était toujours sur le même sur le même format ouais non ça c'est génial parce qu'en plus on peut les refaire facilement ça parce que moi quand je l'ai acheté j'avais que une clé c'est celle là ouais bon j'ai dit il faut quand même que je fasse un double alors je suis parti chez mon coordonnée qui fait aussi les clés il m'a dit voilà le double 18 euros c'est alors c'est génial parce que mon père il avait fait il avait une série 3 il est on avait cru avoir perdu le double des clés c'était 250 euros la commande est chez bm c'était l'écart c'est compliqué ah il arrive en un quart d'heure voilà 18 euros et c'est nickel c'est pris c'est génial c'est magnifique c'est magnifique tu en parles mais j'adore celle là en plus c'était une configuration quatre places et donc c'était parce qu'on pouvait avoir une configuration cinq places oui c'est celle là oui ils enlèvent la couloir ils enlèvent la couloir et ils étaient un peu plus serrés d'accord et donc ça fait mais c'est drôle parce que tu vois c'est une des rares voitures on l'a tellement vu au cinéma qui fait à la fois taxi et à la fois voiture d'ambassadeur c'est à dire c'est ce que tu disais au départ socialement elle est bien sûr c'est une mercedes mais elle est universelle universelle on va aller voir le moteur parce qu'après on va encore dire que gpo a on n'ouvre jamais les capots voilà c'est un automatique le parapet c'est adorable d'ouvrir quand même juste à ça c'est bien voir tu sais qu'on a passé plusieurs sur le dacia sur plein de voitures on n'arrive pas là au moins la tirette sort elle sort c'est nickel et donc en fait on a juste à tirer alors bon c'est le 4 cylindres donc il est petit qu'est-ce qu'on a comme moteur tu t'y connais un peu un tout petit peu franchement c'est le petit moteur c'est un 4 cylindres on sait combien de chevaux il fait je crois 110 ou 120 chevaux ah c'est un essence qu'elle était elle a fait sa réputation des adels donc c'est rare à trouver en essence j'imagine c'est rare et en fait en diesel vous avez essayé elles tremblent elles font du bruit vraiment je ne me serais pas vu avec et donc là voilà apparemment un petit conseil que je donne d'ailleurs j'ai des observations parce que bon des fois on va pas les utiliser pendant un mois ou deux c'est ça des vis tac tac tout est coupé je repars à la batterie il n'y a pas aucun problème ça consomme beaucoup ça en litres à toi tu en laisses encore ouvert de ce coin ben ouais ouais encore gaz vraiment moi d'accord moi j'ai un proverbe celui qui compte qui mange pas c'est vrai qu'on fait du 13 litres au 100 bon parce que moi quand même je roule à une vitesse sympathique mais parce que les pièces tout ça on trouve mercedes continue à tout parce qu'il faut savoir en france bon au niveau berlin c'est la 404 ouais en allemagne c'est ça donc les gens la même passion que les français ont pour la 404 les allemands pourront pour la mercedes de cette génération est ce quels sont les autres détails que tu adores sur ta voiture parce qu'en fait ça fait que en ville surtout maintenant parce qu'en ville les gens toujours on touche un poteau et tout ça laisse pas de marques parce qu'en fait pour les entretenir c'est rien c'est un coup de chiffon un coup de chiffon mouillé reprend tous les clars par exemple là bas quand on ouvre même si je tape le mur ça marque ça et ça pareil c'est comme les pare-chocs ça va payer ses traces la voiture donc les joints les joints là le joint il est extraordinaire ça n'a pas été changé pas à ma connaissance peut-être été fait mais je pense pas mais c'est une pub pour mercedes on va envoyer le rétrochromé je pense qu'à l'époque le rétro droit était de ah oui c'est monsieur pierre caron il a rajouté voilà c'est ça c'est pas de série alors par contre d'ailleurs si il m'entend je vais faire une petite réflexion pierre tu as laissé un cadavre dans le corps en fait il avait fait un réglage électrique qui serait que la console centrale il n'a jamais mis le faisceau on peut pas le régler on peut regarder le coffre aussi la taille il est alors très bien en plus les fameux feu anti salissure voilà alors par contre voilà le seul défaut là c'est le seul endroit qui s'est décollé un peu ici voilà c'est il ya juste ça c'est le seul défaut d'usure de la au revoir au revoir c'est à dire ça on a essayé de me qui a rien du tout 83 elle a 35 ans cette année elle a fait 35 ans en janvier collection je vais j'hésite tu es comme moi j'ai envie de le faire mais la paperasserie me rebute quoi j'imagine les gens qui voudraient l'acheter 13 litres au centre et en assurance avec ça j'ai une prix au tia bon évidemment j'ai pris avec bris de glace à 750 euros parce que j'ai peut-être un parche bris ça contient j'ai fait pareil moi sur mes voitures je m'arrête 180 euros aujourd'hui tu disais que tu avais eu plein d'ennuis avec tes mercedes anciens nouvelles tu repasserais quand même à une mercedes moderne ou un outil de travail si demain par exemple j'ai des bons j'ai des clients en province ou quoi je suis obligé de prendre une voiture sur lequel bon avec un régulateur faire de la route et avaler tranquillement les kilomètres c'est sûr bon maintenant acheter une berlis maintenant plus ce problème moi j'aurais kiffé acheter une classe C ou une classe E je peux pas c'est une voiture de hubert ouais c'est ça ça n'a aucun cas sûr tu as tout résumé ah mais c'est vraiment hubert a tué les voitures de luxe on est dans les berlines les tricors c'est fini les tricors c'est fini c'était chauffeur hubert et alors ah non mais c'est marrant que tu dises ça parce que je dis hubert tue le premium ah vraiment effectivement la classe E la barre regarde regarde on a l'histoire on a vraiment les deux générations qui s'opposent c'est ça on se dit c'est un hubert ça c'est un bon ça m'a la classe il a la classe il a la classe un bon samarit tu l'as que depuis trois mois mais je voulais terminer par cette question c'est quoi ton meilleur souvenir avec franchement j'en ai pas mal j'ai vraiment c'est le jeu franchement moi moi c'était le jour où j'ai pris parce que c'était les journées où en fait il y avait le grand verglas à paris où on ne pouvait plus circuler mon père m'a dit Samuel tu peux pas la prendre elle va jamais rouler c'est une propulsion c'est une propulsion il m'a dit c'est enneigé c'était en janvier on pouvait plus bouger et je me suis dit bon bah il faut que je la ramène j'ai envie de rouler avec je pouvais plus attendre c'est bien je l'ai pris et finalement je me dis elle a passé ce cap et on a passé moi c'est la première fois je conduisais sur la neige c'était la première fois que je la conduisais on a fait ce ce vécu ensemble en quelque sorte c'est génial bon alors tu sais ce que c'est je crois qu'à le club des millionnaires on se revoit quand tu as un million de kilomètres tu la vends pas tu la gardes mais d'accord moi je dis j'ai des amis ils me disent ouais parce que bon tout le monde ils ont des petites économies quoi tout le monde cherche le placement il a mis le bitcoin l'autre il me dit je vais prendre un petit truc immobilier moi je dis ça non mais vraiment j'ai analysé la cote ça prend 10% par an trouver un placement 10% par an et en plus vous le kiffez le placement parce que franchement ça on fait un kick je t'adore les gens on passe sur POA ça c'est un bonheur on rigole avec je prends des amis on va au restaurant on va à des mariages je suis super heureux que tu inaugures cette fabrique parce que ce qu'on disait tout à l'heure au café tu participes tu fais tomber les clichés sur l'automobile de penser quand on est jeune on aime les coupes et sport qu'on aime les voitures l'automobile c'est merveilleux parce que c'est transversal à tout quoi donc vraiment et tout le monde s'y retrouve et tout le monde s'y retrouve donc on se rend rendez-vous à un million de kilomètres si Dieu le veut merci 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 beaucoup ça me aime c'est adorable on va aller reprendre un café parce qu'on est gelé tu viens avec nous ouais ouais reste sous la pluie vraiment tu n'as pas annulé c'est formidable merci beaucoup bon